Hey et donc salut à tous les amis on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 17 sur notre let's play sur le mode pack chroma technologie 2 et aujourd'hui les amis on va se retrouver non pas pour continuer botania parce que botania on le verra un tout petit peu plus tard j'ai envie d'alterner un petit peu les épisodes mais on va aujourd'hui commencer un mode qui avec lequel surtout j'aurais besoin de botania enfin du moins j'aurais besoin de la mana pour me générer des items qui tout simplement se font avec botania donc ça ça va être sympa du coup nous aujourd'hui ce que l'on va faire c'est qu'on va commencer le mode compact machine et pour tout simplement partir sur un autre mode après c'est le mode mob cage mob tout simplement comme ça on va commencer à faire ici avec le mode compact machine décagez le mob voilà juste ici c'est ça que je voulais vous présenter dans le dernier épisode et pour cela il va me falloir du mana emerald block juste là et c'est pour ça que j'avais besoin surtout de la mana bon bah pour ça il va me falloir tout simplement un bloc de mana et vous voyez c'est énormément de mana un bloc de mana ça demande quand même pratiquement trois quarts d'une mana pool donc ça va prendre un petit peu de temps mais entre temps que tout ça se fasse je vais pas sentir un petit peu je vais tout simplement me crafter les autres choses c'est à dire et bien simplement commencer le mode et bien comme je l'ai dit compact machine et pour cela il va nous falloir un personal shrinking device il va nous falloir pas mal de petites choses donc pour ça je vais tout simplement les mettre tout simplement ici dans mon on me l'a à chaque fois proposé mais de me mettre ici dans mon comment dire ça dans mon notebook pour les craft tout simplement je vais dire ça comme ça donc il va me falloir ça il va me falloir des fields projectors donc ça je vais pouvoir les ajouter aussi et les compact machine wall je vais pas en avoir forcément besoin pour le moment je vais avoir besoin de ça et je vais avoir besoin aussi aujourd'hui de commencer le mode mob cage mob avec besoin de ça je vais avoir besoin aussi du hopping qui est juste ici et je vais avoir besoin notamment des dna peut-être bien du diamond aussi qui est juste ici et celui-ci j'en aurais pas besoin pour le moment on verra ça plus tard mais dans tous les cas ça il va falloir que je débute avec tout ça bon maintenant qu'on a tout ça comme je l'ai dit il va falloir que je fasse déjà mon personal shrinking device qu'est-ce qui va me manquer il va me manquer pour faire tout ça un computer chip de lumina pour se faire c'est tout simplement comme ceci il va me falloir un hologramme qui se fait comme ceci ok du coup l'hologramme qu'est-ce qu'il va me manquer il va me manquer uniquement du blue bah pour ça c'est très simple c'est du lapis voilà on va prendre avec nous du lapis on va faire ça ok il va me falloir aussi du red et du green mais ça on en a et enfin le we ring qui est juste là c'est juste du copper avec de la redstone donc rien de très compliqué donc là je vais pouvoir me faire juste ici mon hologramme émiteur je vais pouvoir me faire donc ensuite une fois que j'ai crafté ça mon mon computer chip donc pour ça boum on va se faire deux comparator et du coup je vais avoir mon computer chip juste ici voilà ça c'est fait maintenant que j'ai tout ça je vais pouvoir me crafter juste ici mon personal shrinking c'est à dire qu'il va manquer juste cette chose là donc ça c'est tout simplement assez simple ça vient de rftool d'ailleurs c'est une quête et on va pouvoir du coup se crafter ici le petit information screen qui est une quête aussi et nous allons pouvoir nous faire juste là notre personal shrinking device donc ça c'est parfait une fois que nous avons ça la prochaine chose à faire ça va être ici les fils de projecteur alors pour faire les fils projecteur il va juste pour remanquer encore une fois un information screen module alors vous voyez c'est pas si cher que ça et ça demande juste d'être un petit peu avancé sur vous l'aurez compris maintenant pourquoi j'ai avancé comme ça sur le mode immersive ou alors silent mécanique sur le mode thermal sur le mode power et un petit peu sur le mode rftool donc vous comprenez maintenant ce que j'ai pourquoi je suis parti dans ces modes là dans un premier temps donc là nous avons nos films projecteurs nous avons notre personal shrinking device donc ça c'est parfait donc maintenant tout ça on va pouvoir commencer à aller le mettre en place donc ça hop on va aller tout simplement juste en bas juste ici alors j'y suis déjà pourquoi je veux descendre mais alors que j'y suis déjà on va aller dans cette pièce là et j'ai tout simplement mettre en son centre mon petit setup pour me faire mes futurs compact machines et pour me faire surtout et bien les autres petits blocs donc c'est parti ok donc là j'ai mis en place de sorte à faire la plus le plus gros craft de compact machine donc ce que je vais faire je vais regarder un petit peu comment ça peut fonctionner je sais plus exactement à quelle distance il faut les placer mais en gros si je place ma première mon premier fil projecteur juste ici le prochain sera coller pile là du coup faut que je leur avance d'un cran comme ça normalement on devrait être plutôt bon donc si je pose ici vous faites clic droit ensuite et là vous voyez le prochain à placer donc si je regarde le prochain normalement normalement alors ça me semble bizarre qu'ils soient qu'ils ici ça me semble drôlement éloigné d'ailleurs est ce normal je ne sais pas je ne sais pas du tout je vais pouvoir poser un autre ici voire au pire des cas je me suis peut-être trompé mais ouais le prochain normalement devrait être ici donc si je fais ça on a ça ici et enfin le prochain normalement c'était juste là donc si je fais ça on devrait être plutôt pas mal mais là je vois que ça me fait le petit alors faudrait peut-être que je les éloigne d'un cran ouais faudrait peut-être que j'éloigne tout ça d'un cran bon bah du coup c'est ce qu'on va faire je vais éloigner tout ça au minimum d'un cran j'ai dû les éloigner de deux blocs et du coup là nous avons notre maximum donc ça c'est parfait donc ce que je vais pouvoir faire ensuite c'est juste un petit peu de décoration c'est cassé tout autour ici voilà tout autour de cette de cette de ce bloc là là ici et pourquoi pas mettre d'autres blocs alors je sais pas forcément quoi mais on va pouvoir peut-être changer un petit peu pour pour rendre la chose un petit peu moins monotone je vais bien voir ce que je vais pouvoir mettre ok j'ai fait quelque chose de ce style et avec ça on va pouvoir commencer à faire nos premiers craft de deux modes de de compact machine tout simplement et du coup ce qu'il va nous falloir faire c'est ici les mobs cage donc les mobs cage je vais pouvoir commencer à mettre tout en place sauf le l'émoraux qui est juste ici que je n'ai pas encore mais pour le moment il va me falloir 17 iron bar huit blocs de style et des chaînes donc ça rien de très compliqué j'ai l'air d'avoir assez de mana je vais pouvoir jeter à l'intérieur mon bloc d'émeraude et là j'ai eu un mana émeral bloc j'ai eu mes blocs de style j'ai ma chaîne et du coup on va pouvoir commencer à faire notre premier mob cage du coup ce que je vais faire ça va être très simple c'est au centre je vais pouvoir poser juste ici mon bloc de mana autour je vais pouvoir mettre des blocs de style comme ceci au milieu ici je vais mettre la chaîne et enfin tout autour je vais pouvoir poser tout simplement juste ici mais mais fans voilà comme ceci fermer les iron bar je veux dire hop on va refermer ça comme ceci tac tac et la dernière juste là et enfin il va nous falloir un netherite voilà juste ici un petit truc de netherite donc je vais pouvoir récupérer ça je vais me faire un netherite ingot et ce netherite ingot là je vais tout simplement le jeter et là vous allez voir que ça va commencer à me crafter tout simplement et bien mon mob cage et surtout ma petite cage pour enfermer un mob vous allez voir si c'est très important je la récupère juste ici et là c'est parfait je vais pouvoir commencer les choses sérieuses je vais pouvoir l'améliorer en faisant juste ici un mob cage hopping donc celui-ci avec un hooper et tout simplement si je récupère avec moi bien je sais pas un drawer quelque chose comme ça en fait si je place juste au dessus ça prend un peu l'effet comme les botany pot c'est à dire que ça tombera directement dans le chest juste en dessous tout à l'heure j'avais mis ici aussi des dna sampler les dna sampler vont me permettre tout simplement et bien d'absorber certains mobs qui vont m'être très très utile alors vous allez voir on va pouvoir en faire un déjà basique c'est celui ci c'est le sampler dna voilà celui ci c'est les basiques entities ensuite vous avez ici pour les stronger entities pour cela il va falloir un bloc de diamant voilà juste ici il va falloir du clear glass en en light blue voilà et enfin un autre diamant donc ça on va le récupérer et avec tout ça et bien tout simplement ce que je vais faire moi c'est aller dans le nether pour avoir tout simplement un petit blaze vous allez me dire mais pourquoi un blaze tout simplement parce que les blaze c'est ce que j'ai le moins et c'est ce que j'ai surtout besoin donc j'ai tout simplement enfarmer et je vais enfarmer grâce tout simplement à bien au fameux au ping mob cage donc comme ça ça sera vraiment parfait je vais récupérer tous les loups qui sont au sol là et je vais tout simplement faire je vais tout simplement frapper le blaze comme ça au moins il sera absorbé et du coup maintenant je peux repartir vous voyez qu'ici j'ai marqué blaze donc ça c'est parfait j'ai plus qu'à repartir à la base et mettre tout ça en place très simplement maintenant ce que je vais pouvoir faire c'est ici je vais prendre mon drouwer est tout simple j'ai posé juste ici regardez je vais mettre alors on va même le poser juste là en vrai tac que je vais faire c'est que j'ai posé juste ici mon drouwer voilà mon og drouwer en vrai je pourrais limite prendre des drouwer custom ce serait limite plus beau donc pour les faire vous souvenez il nous faut les frames drouwer qui se craft bien tout simplement comme ceux ci voilà et ensuite on récupère tout simplement du deep slate voilà deep slate on va récupérer juste ici et du elle barque voilà hop on va pouvoir en récupérer juste là et je vais pouvoir faire mon petit craft alors mon petit craft c'est tout simplement je crois que c'est comme ça et ensuite je récupère suivant la zone où je veux c'est quelque chose un peu de ce style je me trompe pas c'est d'être de ce style non comme ceci on doit être bon on doit être bon si je regarde ici on doit avoir le bon format donc ça c'est parfait et juste au dessus je vais pouvoir mettre mon mob cage comme cela et à l'intérieur de ce mob cage là en fait c'est comme les botanipots c'est à dire que si je regarde là j'ai pris le blaze donc je vais regarder les blazes ici si je regarde blaze rod comment ça se fait dans les cadets mobs et bien tout simplement il va vous falloir ici soit un netherite dna ou alors un diamond dna donc c'est ce qu'on a fait nous on a fait le diamond on a le blaze est juste en dessous il va falloir mettre tout simplement un bloc alors l'appareil le bloc ça c'est suivant le mob que l'on met à l'intérieur nous ici c'est un blaze c'est soit du magma bloc soit du gilded blackstone et tout simplement vous voyez un petit grosse modifiaire un peu de la même sorte que l'on a ça dans les botanipotes par exemple si je regarde au niveau des saplings si je regarde utilisation dans les botanipotes voyez qu'ici en fait par exemple grosse modifier il peut être amélioré suivant la terre que l'on a donc c'est exactement la même chose ça tombe bien le gilded j'en ai parce que je m'en souviens au tout début on avait été dans un bastion avec les gens de la du serveur et du coup j'en ai je pourrais faire un clic droit juste ici et je pourrais faire ensuite un clic droit avec mon diamond dna et là vous voyez j'ai mon blaze il est en train de fonctionner petit à petit et en fait tout simplement ce petit blaze là et bien si je le booste un petit peu avec je sais pas une time in a bottle juste ici pour vous montrer ça va me permettre tout simplement d'obtenir des blaze rod mais aussi des molten core donc ça c'est parfait ça va m'en fermer pas mal il n'y a pas de durabilité sur le mob ça va fermer h24 et comme ça je vais tout simplement avoir pas mal de blaze rod et les blaze rod vont m'être très utile surtout pour le mode pouvoir c'est surtout pour ça que je voulais faire le hopping mob cage assez rapidement pour pouvoir tout simplement un petit peu améliorer mon pouvoir et surtout au niveau de l'énergie etc mais ça j'avais besoin de beaucoup beaucoup de blaze rod et malheureusement si on regarde au niveau des blaze rod ici ça commençait à se faire très 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 rare pour la suite de cet épisode nous allons aller sur elemental craft et je vais vous présenter deux trois petites choses je vous ai parlé de ça dans le dernier épisode j'avais amélioré un petit peu tout mon elemental craft et notamment avec les réservoirs améliorer les extracteurs et c'est donc là on a un bon bon setup d'elemental craft j'ai oublié de vous montrer quelque chose je vous ai parlé des spells qui sont juste ici mais j'ai oublié de vous montrer quelque chose c'est sur mes armes et armures vous voyez par exemple ici tout en bas c'est marqué en jaune water infusel avec fortune plus 1 en gros avec elemental craft vous allez pouvoir rajouter une petite percs sur vos outils vos armes et aussi vos armures et je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne si vous faites utilisation sur n'importe quel item là par exemple je vais prendre ma hache si vous allez sur éléments infusion ici vous allez pouvoir voir tout simplement les différentes infusions que vous allez pouvoir faire par exemple avec une hache on peut lui rajouter du sharpness on peut lui rajouter du fire aspect vous pouvez lui ajouter du efficiency et vous pouvez lui ajouter du looting moi ce que je vais faire c'est lui ajouter du efficiency et pour ça c'est très simple il suffit tout simplement de l'infuser avec de l'air donc vous prenez votre votre hache tout simplement vous allez au niveau de l'air qui est juste ici vous faites un clic droit sur l'élément infuseur juste ici et vous allez voir des petites particules ça veut dire que c'est en train d'infuser tout simplement votre axe et là après ça une fois que ce sera fini d'infuser ma hache pourra un effet d'efficience si en plus vous avez vu les petites particules c'est à dire que c'est terminé et là j'ai un effet d'efficience si supplémentaire de la même chose je peux faire ça sur ma pelle et ma belle je peux lui rajouter d'autres choses c'est à dire que je peux lui mettre un auto smelt je peux lui mettre aussi un unbreaking je peux lui mettre un fortune et je peux lui mettre un efficiency en vrai ce que je vais faire c'est que je vais lui rajouter un petit un unbreaking dessus même si l'efficience est pas mal l'unbreaking qui se fait tout simplement avec juste ici le earth qui est juste là donc j'ai juste à faire un clic droit et ça va lui rajouter un petit effet un breaking sur ma pelle donc comme ça je vais avoir encore plus de durabilité ça va j'en ai quand même beaucoup de durabilité dessus mais ça fera toujours ça en plus dessus comme ça c'est parfait on a du earth infused juste là je vais voir aussi avec vous pour crafter un spell pour vous montrer comment ça fonctionne et comment je le fais parce que je l'expliquais en stream mais ce qu'ils ont pas trop envie de regarder toute la rediffusion du stream je vais vous montrer comment tout ça fonctionne c'est très très simple au niveau des spells vous allez pouvoir les voir juste ici assez les petits papiers qui sont juste là vous avez notamment ici des gravel folle des stone wall des fireball enfin vous avez pas mal de choses je vous conseille de vous crafter et normalement vous l'avez déjà c'est l'élémentopédia qui est juste ici et en fait vous avez un endroit avec tous les spells et ça vous explique comment fonctionnent les spells enfin du moins ce que font les spells on a par exemple ici l'understrike l'understrike c'est quoi ça vous téléporte la target qui est enfin l'entité qui est autour de vous donc ça pas forcément utile vous avez la purification qui fait des qui enlèvent tous les effets négatifs ok pas pas très utile on a la fireball on a l'inferno on a le dash on a la flamme cleave et on a l'understrike je vous avoue que moi le flamme cleave ça me ça me parle bien ça me parle plutôt bien et pour ça on va voir comment on peut le crafter donc le flamme cleave c'est très simple on va aller voir au niveau de cette zone là donc on va le chercher le flamme cleave qui est juste ici voilà et le flamme cleave pour ce faire il va vous falloir un scroll paper bon bah ça pas très compliqué à faire comme vous pouvez le voir c'est tout simplement un air crystal un papier et un ink sac ok ensuite il va vous falloir un fire crystal donc je vais pouvoir récupérer avec moi un autre crystal ici et on va l'infuser ici au niveau du feu ok il va vous falloir aussi juste ici une pristine fire gem donc pour ça il va me refalloir un petit crystal juste là ok donc il va m'en falloir un petit peu plus parce qu'il va falloir que je fasse un pur donc le pur il va falloir que je refasse un comme ça un comme ça un comme ça et un comme cela il va me falloir aussi un diamant juste ici ok au milieu le diamant ok ça c'est bon c'est parfait on va pouvoir poser ça ici on va pouvoir poser ça juste ici le suivant c'est le water on va pouvoir le poser là et ça on va pouvoir le poser juste ici ça va me faire un pur crystal en attendant moi je vais récupérer encore un nouveau crystal juste ici hop je vais l'infuser je vais pouvoir aussi récupérer avec moi ça va être du fire alors le fire ça va être les elemental craft ici ça je vais pouvoir me faire juste là un petit powerful raw fire shard je vais vous expliquer à quoi ça sert juste après on va attendre que le pur se fasse et comme ça on sera tranquille le pur est terminé je vais pouvoir le récupérer et tout simplement juste au dessus de mon élément container de feu j'ai un gem crystallizer qui est juste ici je vais pouvoir mettre à l'intérieur de ça un diamant alors je sais même pas pourquoi j'ai fait un pur en vrai j'ai pas besoin de pur pour faire ça je sais même plus oui je me trompe même de moi même je me trompe si on peut prendre un pur ou alors on peut prendre tout simplement un fire crystal bon ben en vrai le je vais utiliser le j'utilise le pur vous savez quoi on s'en fiche un peu ça je vais le garder façon c'est pas si coûteux que ça maintenant qu'on a pas mal de ressources et surtout qu'on a un élémentaire craft bien op du coup je vais mettre un diamant juste ici et vous souvenez tout à l'heure je vous ai dit un powerful raw fire shard tout simplement parce que si vous allez sur vos pristine ces choses là les pristine fire j'aime en fait vous avez un pourcentage de chance de l'avoir et pour augmenter ce pourcentage de chance de l'avoir il vous faut tout simplement mettre ici des raw fire shard donc si j'en mets une ici et si je mets un pur juste au dessus vous allez voir qu'on va avoir et bien normalement une pristine à 100% à peu près alors ça se peut qu'on obtient un effet enfin une pristine un peu foiré mais là vous voyez on l'a eu donc c'est parfait d'ailleurs ça si ça se trompe c'est pas grave vous pouvez obtenir aussi des crudes et les crudes fonctionnaient aussi pour le spell donc d'ailleurs je vais pouvoir récupérer mon crystal juste ici voilà et je vais pouvoir me faire mon petit spell donc c'est à dire celui ci le flame cleave qui est juste là et le flame cleave ensuite c'est très simple il vous suffit tout simplement de faire une petite anvil alors mon anvil a cassé du coup je vais en refaire une donc un deux trois voilà on prend une anvil avec nous l'anvil on la pose on prend avec nous ensuite le focus plus le spell on va pouvoir le mettre juste ici sur notre focus le focus peut contenir un total de 10 sort pour l'instant on en a quatre je vais pouvoir récupérer le flame cleave et on va voir ce que ça peut faire juste à côté donc c'est à dire que si vous avez des éléments sur vous notamment ici avec le pur élément holder si je fais un clic droit normalement ça fait un petit flame cleave autour de moi j'ai vu ça fait un petit à l'eau il va falloir que je trouve des mobs je suis vraiment désolé les petites vaches mais j'ai envie de tester mon sort sur vous si je fais un clic droit comme ceci ok ça fait en fait un aura autour de nous et ça ça frappe les les mobs autour de nous et ça et ça leur met fire aspect dessus bah plutôt sympa en vrai plutôt sympa pour élément de de défense tout ça d'ailleurs j'ai envie de vous montrer mon petit inferno inferno qui lui crache du feu donc ça c'est vraiment trop trop bien on peut cracher du feu après on peut se mettre un petit flamme active juste ici ah je l'ai louper dommage j'ai loupé hop allez meurs est encore loupé c'est incroyable qu'est ce qu'on peut faire un petit effet de hill bas ça ça nous il nous mais en vrai c'est pas mal et ensuite on peut refaire un petit flame live juste autour de toi et voilà c'est bon des morts ok bon ça fonctionne bien c'était surtout pour vous montrer comment ça fonctionnait après vous faites vraiment les effets enfin surtout les spells que vous souhaitez moi pour le coup j'ai fait ce j'ai fait ce ce spell là et surtout le dash qui m'est super utile sachant que sur mes boots j'ai tout simplement ici du slime mixette fabrique lining et ça c'est genre trop bien parce que du coup je prends pas de je prends pas de dégâts de chute ça me prend de la durabilité mais je prends pas de dégâts de chute dire que je peux très bien me balader hyper haut comme ceci et retomber sans avoir besoin de quoi que ce soit et je ne prendrai pas de dégâts de chute donc ça c'est vraiment trop trop bien d'ailleurs je suis tombé sur un village ici est ce qu'il ya des choses sympas à récupérer bon je vais les laisser vous savez quoi on va pas trop les piller bon ça c'est pas quoi ça se fait pas clairement je vais leur laisser leur loot je vais prendre quelques petites berries sur moi pour mettre ça dans ma cuisine et ce sera déjà très très bien comme ça bon les amis nous on aura vu un petit peu d'élémental craft on aura vu du compact machine on aura vu du kajin mob on a fait un bon épisode aujourd'hui on va attendre que tout ça se farme juste ici vous voyez j'ai déjà 55 blaze rod oui molleton corps ça n'est pas si longtemps que ça ça tourne ça prend un petit peu de temps mais ça va tourner toute la nuit comme je le dis à chaque fois je suis pas pressé et en plus de ça je suis sur serveur donc ça tourne vraiment h24 et une fois que j'aurai besoin des blaze rod ben j'en aurai quand même pas mal donc ça c'est pas un souci sur ce les amis nous on va se laisser là j'espère que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas pour cela les amis à mettre un maximum de pouces bleus n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à partager la vidéo à partager la chaîne à me rejoindre sur les réseaux sociaux sur youtube sur twitch et aussi sur discord et sur ce je vous dis à la prochaine ciao bye bye salut les amis 1